... Voilà, bonsoir à tous. Nous allons entrer dans la soirée sans prendre trop de retard. M. le Premier ministre, M. le recteur de région académique délégué à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation, cher Gabriel et Fionni, Général Sylvain Hausset, commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, M. le consul général du Portugal, M. Guy Sidos, co-président de la chaire vulnérabilité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'orientation et du Conseil scientifique de la chaire vulnérabilité, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, j'adresse tout d'abord un salut très cordial à tous ceux qui sont réunis ce soir dans cet amphithéâtre et je salue particulièrement les étudiants qui sont venus nombreux ce soir. M. le Premier ministre, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette soirée organisée par la chaire d'université vulnérabilité. Cette chaire a été créée il y a trois ans dans notre université, d'une part pour mettre en interaction les enseignants-chercheurs selon une logique pluridisciplinaire, mais aussi pour exercer ce qui correspond à la responsabilité sociale de tout établissement d'enseignement supérieur, c'est-à-dire entrer en conversation avec les acteurs sociaux et les aider à décrypter, à analyser les enjeux et les défis du monde contemporain. Le thème des vulnérabilités s'est imposé assez facilement avant même, comme je vous le disais tout à l'heure, avant même l'épidémie du Covid-19, tant la fragilité de certains systèmes qui structurent notre monde et notre société apparaissait évidente. Fragilité de l'économie, fragilité du système de santé et du système d'éducation, fragilité de l'écosystème dans lequel nous nous mouvons. Dans un premier temps, le projet de la chaire a consisté à fonder en raison la notion de vulnérabilité et à la décliner dans des champs aussi distincts que ceux de l'économie, de la protection sociale, de l'écologie, tout en constatant la dimension systémique des vulnérabilités. Tout est lié. Tout est lié, je reprends ici une expression de Mme Elisabeth Hérault, qui est coprésidente de la chaire avec Guy Sidos. Il s'agissait donc tout d'abord de montrer le caractère opératoire de la catégorie de vulnérabilité pour penser le réel, et ce fut le travail d'écologues de 2021 et 2022, leur résultat a été en particulier de mieux appréhender le débat qui se joue aujourd'hui dans notre société et que l'on pourrait résumer de manière schématique comme un débat entre deux anthropologies. D'une part, une anthropologie de l'autonomie absolue, selon laquelle chaque être humain est maître de son destin et le façonne librement, et puis d'autre part, une anthropologie que j'appellerais l'anthropologie du don ou de la gratuité, selon laquelle l'être humain se comprend comme étant inséré dans un réseau de relations qui le construisent. Ici, évidemment, le débat porte sur la manière dont se construisent ces relations, échange purement commercial ou au contraire logique de gratuité qui semble être le préalable nécessaire à toute relation vraiment humaine. Le point de départ des deux colloques que va organiser la chaire fin 2023 et début 2024 est différent. Il consiste à constater le risque d'effondrement ou l'effondrement déjà en cours d'un certain nombre de systèmes, pas seulement en France, mais également au plan international, fragilisation des systèmes de santé, des systèmes éducatifs, fragilisation de l'ordre mondial issu de la fondation de l'ONU et fragilisation des médiations sociales, les syndicats, les églises, médiations sociales parmi lesquelles figurent la médiation du politique. Faut-il alors en rester au simple constat de cette fragilisation ou de cet épuisement des médiations politiques et sociales ou bien est-il possible de poser les jalons en permettant de poser des jalons qui permettent leur reconstruction, leur remise en marche ? Et c'est ce questionnement, M. le Premier ministre, qui est le point de départ de votre intervention dans le cadre de la chaire vulnérabilité. Vous avez choisi comme titre de cette contribution « La résilience démocratique aux défis des crises ». Pour vous écouter, sont réunis dans cet amphithéâtre des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des membres du personnel de notre université, certains de ses administrateurs, le président de son conseil d'administration et enfin de nombreux amis de notre établissement. Vous allez entrer en dialogue ce soir avec Patrick Artus, un économiste que vous connaissez bien, je crois, et qui est membre du conseil d'orientation de la chaire vulnérabilité de notre université catholique. Je vous cède sans tarder la parole en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence à l'UCLI. Nous vous écoutons avec plaisir. Merci à tous de votre attention. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je vais avoir le plaisir de dialoguer, mais nous attendons M. le Premier ministre beaucoup plus que moi sur cette soirée. Je vais peut-être ponctuer mon intervention d'un certain nombre de réflexions et d'un certain nombre de points et ensuite Bernard Cazeneuve pourra réagir, développer à sa guise. Je crois que la première question, pour un économiste, je suis économiste, quand on s'attache à la question de pratiques démocratiques, de liberté démocratique et de liberté des politiques publiques, c'est la question de la mondialisation. La mondialisation commence au milieu des années 90. C'est un phénomène relativement récent. C'est l'ouverture des échanges avec les pays émergents. C'est les délocalisations dans les pays émergents. Et je crois qu'on réalise aujourd'hui que la mondialisation a été extraordinairement difficile dans un certain nombre de pays de l'OCDE, de pays avancés, puisque ce processus de mondialisation, qui était clairement à l'avantage des pays émergents, les pays émergents ont vaincu la grande... enfin, ont beaucoup réduit la grande pauvreté qui les caractérisait dans les années 90. La mondialisation a simplement, dans les pays avancés, effectivement, fait profiter les consommateurs de prix plus bas, mais a détruit des pans entiers de l'économie qui a été délocalisée, qui n'était plus compétitive. Et à cela s'est ajoutée la constitution de l'euro, qui a aussi réduit les marges de manœuvre de politique économique, l'euro fait que les gouvernements nationaux n'ont plus la liberté de déterminer leur politique budgétaire, n'ont plus la liberté de déterminer leur politique monétaire, sont contraints, subissent des contraintes de maintien de la compétitivité extrêmement forte puisqu'ils ne maîtrisent plus leur taux de chance. Donc j'aimerais bien, pour commencer, avoir votre réflexion sur les effets de la mondialisation. Est-ce que les États et les gouvernements gardent d'autres marges de manœuvre que celles que je viens d'évoquer ? Quelle est la gravité de la perte de liberté des politiques publiques en face de la mondialisation ? Bien, d'abord, permettez-moi, cher Patrick Arthus, de remercier nos hôtes de ce soir, monsieur le recteur de l'Université catholique de Lyon, les étudiants qui y sont venus nombreux, ceux qui n'étant pas étudiants ont le sentiment de le redevenir en s'installant sur ces bancs. La présence de tous ces acteurs me touche beaucoup. Dans une ville où l'université, dans le temps long de son histoire, a toujours joué un rôle éminent et qui eut à sa tête, avec une longévité exceptionnelle, puisqu'il fut maire de 1905 à 1940, et puis ensuite de 1945 à 1957, je veux parler d'Edouard Aériot, qui était un esprit extrêmement brillant, un universitaire méticuleux, qui s'est intéressé à Mme de Récamie, à Mme de Steyn, mais pas seulement. Et donc, il y a dans cette ville une vieille tradition universitaire, une grande exigence de rigueur intellectuelle, et d'être dans cette ville à l'université est bien entendu pour moi quelque chose d'extrêmement significatif, symbolique et important. Vous me posez, cher Patrick Arthus, une question d'économiste. Il s'avère que je suis beaucoup moins économiste que vous ne l'êtes, même s'il est très difficile d'exercer des responsabilités au sein de l'État, et même comme maire d'une grande ville, sans avoir quelques intérêts pour les questions économiques. Je suis plus, dans les responsabilités que j'exerçais, un homme politique. Et donc, mon approche, elle est bien entendu intégrante de vos préoccupations, mais pas exclusivement. Et je ne voudrais pas que les différences d'angle dans l'analyse que nous pouvons avoir de sujets qui sont comme autant de questions de préoccupations communes me conduisent à escamoter votre question. Je vais donc répondre à votre question, mais en répondant à votre question, je vais essayer d'y introduire d'autres éléments qui me paraissent fondamentaux pour comprendre les effets et les limites de la mondialisation. La mondialisation, bien entendu, procède, je suis totalement en accord avec votre analyse, d'un processus qui trouve son origine dans la science économique, dans les dynamiques de l'économie, dans les critères de la compétitivité qui opposent entre elles des entreprises et, au-delà des entreprises, des Etats qui, par les mesures qu'ils prennent, favorisent ou non la compétitivité économique des entreprises dans la mondialisation. La mondialisation, par le fait qu'elle conduit la puissance publique à ne pouvoir agir dans sa capacité régulatrice qu'à l'échelle du marché global, change complètement la perception que les citoyens, mais également que les responsables politiques, peuvent avoir de leur propre pouvoir. Et vous avez cité tout à l'heure la mise en place de l'euro, les conséquences que peut avoir l'euro sur les instruments de politique économique dont nous disposions par le passé et qui n'étaient pas sans donner à l'Etat quelques prérogatifs qui donnaient aux citoyens le sentiment de sa puissance et qui, par conséquent, donnaient aussi aux citoyens le sentiment que l'Etat servait à quelque chose qui n'était pas neutre dans la possibilité d'entretenir la confiance entre les citoyens et ceux qui étaient détenteurs de la légitimité démocratique puisque ceux qui étaient détenteurs de la légitimité démocratique lorsqu'ils dévaluaient, lorsqu'ils agissaient sur le contrôle d'échange, lorsqu'ils bloquaient les prix, donnaient le sentiment d'avoir une influence sur le cours des choses. Ces affaires-là ne sont pas si anciennes, d'ailleurs. Bien que je tangente la soixantaine, c'est-à-dire un âge qui apparaîtra aux étudiants qui sont ici présents comme d'ores et déjà canoniques, et j'appartiens à une génération qui a connu l'époque où ces décisions de politique économique étaient prises. Je me souviens de 1981. En 1981, nous sommes déjà presque quelques décennies après que la mondialisation a commencé à faire connaître ces effets. Mais nous n'avons pas la monnaie unique, nous avons la banque centrale, nous sommes dans un processus de régulation, je parle sous votre contrôle, cher Patrick, par les quantités, là où ensuite on est passé à un dispositif de régulation par les taux, donc ça veut dire qu'on a la possibilité par la quantité de monnaie qu'on aimait d'influer sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, etc. Et nous décidons en 1980, quand je dis nous, moi, elle avait 18 ans, je ne peux pas être tenu pour comptable de cette politique, même si j'avais voté pour la première fois pour celui qu'il avait mis en oeuvre, je vais parler de François Mitterrand, François Mitterrand met une politique économique en oeuvre qui est une politique très décalée par rapport à celle qui prévaut partout ailleurs dans le monde, augmentation massive des salaires, mise en place de toute une série d'avantages sociaux nouveaux, relance par la consommation dans un pays dans lequel l'appareil industriel n'est pas en mesure de résister à cette relance si bien que le commerce extérieur s'en trouve très fortement détérioré, ça dure quelques mois et puis ensuite arrivent les visiteurs du soir confrontés à le cruel dilemme poursuit-on la politique économique au risque de devoir sortir de l'Union européenne qui ne s'appelle pas l'Union européenne à l'époque mais la communauté économique européenne au motif que notre politique économique sera à ce point divergente qu'on pourra rester dans ce que l'on appelait à l'époque le serpent monétaire européen ou est-ce qu'au contraire on décide de s'adapter au contraire de l'Union européenne de la communauté économique européenne pour y rester et à l'époque alors même qu'on dispose des instruments de politique économique dont vous parliez on a une banque centrale on peut agir sur l'inflation on peut réduire la quantité de monnaie émise on peut agir sur les taux on peut bloquer les prix on peut bloquer les salaires c'est ce que nous ferons d'ailleurs pour casser l'inflation il y a une crise de confiance qui malgré tout s'instaure et le sentiment d'ores et déjà à l'époque qu'il y a une difficulté pour les états dans la mondialisation d'affirmer des volontés ou d'assumer des prérogatives lorsque un pays décide d'avoir une politique qui va à l'inverse de ce qu'est le courant général donc ce problème que vous évoquez n'est pas un problème récent c'est un problème ancien qui s'est déjà posé à l'époque où nous avions la maîtrise de nos instruments deuxième considération ce n'est plus parce que ce n'est pas parce que nous n'avons plus la maîtrise de nos instruments que nous ne pouvons rien faire et que ceux qui sont à l'origine de la responsabilité politique ou qui la détiennent ne peuvent devant les citoyens que témoigner de leur impuissance je voudrais prendre des exemples très concrets qui relèvent de la sphère économique nous vivons une crise de la mondialisation en tous les cas on peut l'interpréter comme crise de la mondialisation lorsqu'à la fin des années 2000 avec la crise des subprimes on a un système économique et financier qui s'affaisse profondément nous aurions pu considérer que c'était là un effet du libéralisme économique que le marché ayant ses vertus il s'occuperait de réguler tout cela lui-même et que la puissance politique n'avait à s'occuper de rien puisqu'elle était du fait de la mondialisation devenue impuissante je parle sous votre contrôle Patrick vous avez le droit de dire devant les étudiants que tout ce que je dis n'est pas la vérité ça alimentera notre débat et ça mettra du sel dans cette soirée mais moi je me souviens parce qu'à l'époque je n'avais plus 18 ans j'étais ministre du budget qu'à l'époque où ce problème s'est posé j'étais ministre des affaires européennes et ministre du budget nous avons dû prendre des décisions est-ce que nous allions laisser l'économie financière détruire l'économie réelle puisque tel était le sujet ou est-ce que nous allions au sein de l'Union européenne où tout le monde n'était pas d'accord tous les représentants des états n'étaient pas d'accord sur les politiques qu'ils convenaient de mettre en oeuvre jouer de notre vision de ce qu'était le contexte et de notre conviction pour faire en sorte que la finance fût régulée c'est le choix que nous avons fait et c'est le choix que nous avons fait en essayant et ce fut un débat extraordinairement difficile entre les pays d'Union européenne en essayant de faire en sorte que se mette en place un dispositif de régulation de la finance qui n'existait pas jusqu'à présent et qui devait permettre d'éviter que le cataclysme qui s'était produit avec la crise des subprimes et qui pouvait détruire l'économie réelle ne se reproduit c'était ce que l'on appelait l'union bancaire articulée à trois instruments un dispositif de supervision bancaire par la BCE et les banques centrales des états un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts pour faire en sorte que tous les actifs toxiques qui s'étaient trouvés dans les banques et qui avaient perturbé le fonctionnement de l'économie ne puissent plus de nouveau se reproduire demain tout le monde n'était pas d'accord avec cette stratégie comme tout le monde n'était pas d'accord au moment où cette crise est survenue sur le fait que la Grèce devait rester dans l'Union européenne certains états comme l'Allemagne considéraient que la Grèce devait sortir nous les français nous considérions qu'elle devait rester pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'économie et la mondialisation mais pour des raisons qui avaient tout à voir avec la politique parce que nous considérions que le projet européen serait complètement mis sur le flanc si au motif qu'il y a eu un dérèglement économique et financier nous sortions de l'Union européenne en en consacrant la dimension exclusivement libérale un pays qui était en difficulté qui était en difficulté parfois à cause de lui-même mais pas seulement et face auquel nous devions manifester notre solidarité et nous avons décidé non sans mal de convaincre les Allemands de faire en sorte que la Grèce demeura au sein de l'Union européenne et c'est l'action politique de à l'époque Mario Monti François Hollande y compris Rajoy premier ministre conservateur de l'Espagne qui a réussi à faire en sorte que les Allemands et ce que l'on appelait les frugaux c'est-à-dire les pays plus conservateurs de l'Europe du Nord ne parviennent pas à atteindre leur but je prends un autre exemple qui est aussi un exemple qui montre que dans la mondialisation il peut y avoir des actes de volonté politique mais ces actes de volonté politique s'ils sont le fait de la volonté des Etats ne peuvent plus être la volonté d'Etat agissant seul c'est nécessairement le fait de la volonté des Etats agissant ensemble dans un marché intérieur comme celui de l'Union européenne je vais prendre un texte qui est complètement d'actualité et qui doit sans doute parler aux générations les plus jeunes qui sont ici quel que soit le regard que l'on porte sur la mondialisation le productivisme dans la mondialisation a une conséquence politique qui peut avoir des effets économiques mais qui est d'abord fondamentalement politique c'est que vous comme moi cher Patrick nous avons appartenu à une génération qui se battait pour que le monde soit meilleur pour que la vie soit meilleure certains avaient des slogans comme changer la vie la génération des jeunes étudiants qui est là se bat pour que la vie demeure possible sur la planète c'est un tout autre combat que de se battre pour que la vie soit meilleure et de se battre pour que la vie demeure possible pour des raisons qui tiennent aux enjeux climatiques environnementaux quand il est décidé par une résolution présentée par le Parlement européen pas les Etats le Parlement européen de mettre en place une directive relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises d'honneur d'ordre c'est à dire une directive européenne qui va soumettre les grandes entreprises qui sont de plein pied dans la mondialisation à devoir prendre des mesures cartographiant les risques l'impact de leur activité sur la santé l'environnement et les droits humains après que ces cartographies ont été élaborées de devoir mettre en place des dispositions d'évaluation de leur tiers de leur tiers situé sur le territoire européen mais pas seulement c'est à dire que si au moment d'évaluation de leur tiers situé par-delà le territoire européen il est acté que leur tiers ne respecte pas leurs principes environnementaux respect des droits humains etc la possibilité de rentrer en relation avec eux et de nature à engager leur responsabilité civile éventuellement davantage on est dans un acte de volonté politique dans la mondialisation c'est à dire qu'on fait en sorte par la volonté politique qu'on émet que l'action des grandes multinationales dans la mondialisation ne soit plus aussi dévastatrice qu'elle l'était sauf que c'est pas la France qui le décide tout seul c'est un consensus qui doit se faire au sein des institutions européennes entre le parlement 27 états et la commission européenne mais à la fin il y a une décision politique elle témoigne d'une volonté politique elle apporte la démonstration que dans la mondialisation tout est encore possible il y a un troisième point sur lequel je voudrais dire un mot et ensuite on passera aux autres sujets c'est que tout n'est pas économique il y a des décisions prises par les états non obstant ce que la mondialisation leur impose de contraintes ou des comportements politiques qui n'ont rien à voir avec la mondialisation et qui sont de nature à abaisser gravement les institutions démocratiques et là je vais évoquer quelques sujets qui me tiennent à coeur lorsque la numérisation de la politique et la numérisation de la société conduit à considérer par les réseaux sociaux que l'usage de la phrase brève au service des idées courtes tirée twitter tirée suffit à l'expression d'une pensée alors même que la démocratie s'est construite sur l'idée que le citoyen en démocratie était d'autant plus libre qu'il adhérait à la pensée rationnelle d'ailleurs je le dis ici le grand combat je le dis ici à l'université catholique le grand combat des radicaux qui étaient radicaux sans être extrémistes et qui voulaient que la monarchie ne puisse pas continuer et qu'ont pu à l'école par l'exercice du libre arbitre accéder à la connaissance et qui pour cette raison là dans un contexte historique qui n'a rien à voir avec le nôtre ont souhaité séparer l'église de l'état et mettre en place le principe de laïcité ils reposaient bien sur l'idée ceux qui se fondaient bien sur l'idée ceux là qui étaient républicains et qui considéraient que la liberté la démocratie et la république étaient trois idées qui se recouvraient l'une l'autre que pour fabriquer des citoyens libres en démocratie il fallait qu'à un moment donné ils puissent rencontrer la raison la pensée rationnelle et la raison et la pensée rationnelle doivent se déployer dans le temps long du raisonnement qui n'est pas compatible avec le spontanéisme de la communication sur les réseaux sociaux donc Patrick me disait tout à l'heure parce que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ce sujet avant que notre conférence commence quel est le lien entre ce sujet démocratique et la numérisation de la société c'est que la démocratie a quelque chose à voir avec la pensée complète avec la pensée rationnelle qui se déploie dans le temps long du raisonnement et qui n'est pas compatible avec le spontanéisme de la communication sur les réseaux sociaux ni avec les modalités de cette communication parce que quand j'étais ministre de l'intérieur et qu'il y a eu les attentats et que après les attentats dans les minutes les heures qui ont suivi les attentats le nombre de messages anonymes sur les réseaux sociaux appelant à l'antisémitisme au terrorisme à la haine des musulmans à la haine des catholiques à la haine de ceux qui étaient investis d'une responsabilité publique se sont multipliés sur les réseaux sociaux et que la multiplication de ces messages de haine sur les réseaux sociaux a pu conduire à certains moments d'autres acteurs à passer à l'acte à l'acte violent la violence n'étant pas compatible avec la démocratie car la démocratie est un régime d'apaisement et de vivre ensemble où les relations entre les individus sont régulées non par la violence mais par la loi on voit ce que la modalité de la communication numérique peut inscrire instiller de risques de rupture et de basculement dans l'espace démocratique par l'effet de cette communication sur les esprits je rappelle pour terminer que 80% de ceux qui se sont radicalisés pendant la période où nous avons été confrontés terroristes que terroristes l'ont été non pas dans des mosquées appelant et provoquant au terrorisme il y en avait peu mais par les réseaux sociaux et à travers des messages diffusés par des individus qui n'étaient pas sur le territoire national qui n'étaient pas des français de confession musulmane mais qui étaient des fanatiques incitant parce que cette communication numérique est globale elle est mondiale des individus dans nos démocraties à passer à l'acte donc il y a du fait de la globalisation de la communication numérique et de ses modalités une tension qui s'exerce sur l'espace démocratique et qui est extrêmement préoccupante et qui n'a pas de lien avec la globalisation enfin il y a ce qui relève des comportements politiques eux-mêmes de ceux qui sont investis de la responsabilité politique et de la gestion des affaires publiques lorsque je vois le contraste entre la dignité de ceux qui manifestent actuellement sur la question des retraites je veux parler des syndicalistes et des citoyens et le spectacle qui est donné au parlement par un certain nombre de parlementaires qui sont censés représenter la nation je me dis qu'il y a là une forme d'abaissement de ce qu'est la représentation nationale une forme de relâchement de ce qu'est l'éthique de la responsabilité au sens où l'entendait Max Weber qui est de nature à créer une crise de confiance démocratique très profonde et qui créant une crise de confiance démocratique très profonde est de nature à accélérer le processus d'affaissement démocratique alors deuxième sujet que je voudrais aborder et vous l'avez brièvement déjà traité dans votre propos à l'instant c'est la transition énergétique et ses effets il y a deux points je crois concernant la transition énergétique il y a deux façons d'aborder la transition et il y a deux doctrines de philosophie de la transition énergétique alors pour les uns la transition énergétique sera réglée par la technologie nous saurons produire suffisamment d'énergie avec des nouvelles technologies de production de l'énergie qui sont la filière hydrogène les énergies renouvelables etc et c'est un problème d'investissement donc c'est un problème d'économie assez traditionnel il faut qu'on investisse suffisamment et on aura une quantité suffisante d'énergie à tout moment et pour d'autres ça ne sera pas possible c'est un rêve technologique disent ces autres et ces autres personnes et ils prônent un assez grand dirigisme par exemple dans la capacité de chacun de chaque citoyen à consommer de l'énergie par exemple Jean Covici nous dit qu'on aura droit à quatre voyages en avion dans sa vie etc et qu'il faudra abattre toutes les maisons individuelles pour avoir des habitats collectifs enfin où est-ce que vous vous situez entre cette position assez libérale qui est de dire il suffit de mettre de la technologie d'inciter les entreprises à investir et ça ira bien et le plus grand dirigisme de certains qui disent que sans diriger les comportements sans changer les comportements par la régulation par la règle on n'arrivera pas à rendre cette planète vivable dans 50 ou 100 ans donc c'est une première question et la seconde question sur la transition énergétique alors c'est que c'est un point de consensus pour tous évidemment pour tous les économistes et pour toutes les personnes qui regardent cette question ça posera un problème de redistribution massive nous allons avoir une énergie plus chère nous allons avoir des matières premières qui servent par exemple au stockage de l'énergie plus chère et on va créer si on n'a pas une réaction de politique économique un appauvrissement très important des personnes à revenu modeste on peut considérer que les prix de l'énergie vont être multipliés par un facteur de 2 à 3 dans les 30 prochaines années est-ce que la société est prête à devenir une société beaucoup plus redistributive qu'aujourd'hui pour préserver le pouvoir d'achat des plus pauvres et est-ce que c'est compatible avec les règles du capitalisme financier qui vous avez dit que le capitalisme a été régulé la finance a été régulée cela étant il y a quelque chose qui n'a pas du tout été régulé dans le capitalisme financier c'est l'exigence de rentabilité du capital qui est toujours aussi élevée et aussi anormalement élevée qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans est-ce qu'on va pouvoir tordre le bras du capitalisme financier pour le transformer en un capitalisme beaucoup plus redistributif qui sera nécessaire à nouveau à éviter qu'une partie importante de la population tombe dans une grande pauvreté vos questions sont tellement vastes qu'il faudrait que je m'installe ici pour y répondre pleinement elles sont vastes et riches d'abord je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté quant à l'interprétation de ce que j'ai dit je ne suis pas capitaliste je ne suis pas libéral ceux d'entre vous qui ont regardé ma fiche wikipédia avant que je n'arrive ont dû se rendre compte que j'avais passé une grande partie de ma vie au parti socialiste que je l'ai quitté non pas parce que j'avais cessé d'être socialiste mais pour le demeurer et si vous m'applaudissez quand je dis des choses comme ça vous n'allez pas améliorer mon cas à l'extérieur de cet ensemble et enfin quand j'ai évoqué la régulation de la finance je n'ai pas évoqué la régulation de la finance pour dire que le capitalisme avait une capacité de correction des effets engendrés par ses propres erreurs ou ses propres manquements je l'ai simplement dit plutôt pour consacrer la conviction profonde qui est la mienne que la volonté politique a encore une place dans la mondialisation ce que je crois je ne l'ai pas dit pour que vous puissiez conclure de mon propos mais ça n'a pas été votre cas que le capitalisme avait une capacité d'autorégulation qui me faisait adhérer à la pensée des économistes libéraux du 19ème siècle c'est pas du tout mon état d'esprit je pense que le capitalisme si on le laisse sans régulation et sans tenir les rênes courtes aboutit à énormément d'effets négatifs et que même si nous n'avons rien inventé de mieux que l'économie de marché l'économie de marché ne marche que dès lors qu'elle s'articule à la foi dans la capacité de l'entreprise à créer des richesses mais dont l'état s'occupe de la redistribution sinon ça ne marche pas alors ensuite vous me posez une question qui est une question fondamentale des décennies à venir qui est une question qui va s'inscrire dans le tournant de l'histoire comment on crée les conditions de la bonne articulation entre la lutte contre le réchauffement climatique et la redistribution c'est une question centrale et dans une ville comme Lyon où les écologistes dirigent c'est une question centrale qui a aussi une dimension locale parce qu'à partir du moment où l'on considère comme certains écologistes pas tous le pensent que la seule manière de pouvoir créer les conditions du maintien de la vie sur la planète c'est à dire le grand défi des générations nouvelles c'est la décroissance alors il n'y a plus rien à répartir parce que ce sont les fruits de la croissance qu'on répartit ce sont les fruits de la production qu'on redistribue s'il n'y a pas de croissance et s'il n'y a pas de production vous pouvez être épris de justice sociale que redistribuez-vous si je peux intervenir par exemple Jean-Marc Jancovici dit que c'est un rêve que la technologie desserrera les contraintes et qu'il faudra passer à un état extrêmement autoritaire et régulateur pour que la vie sur terre puisse se poursuivre je comprends ça mais je vais venir à cet aspect des choses mais ce que je veux simplement acter dans le raisonnement avant d'aller plus loin dans le raisonnement pour aborder cette question c'est qu'il n'y a pas de possibilité de lutte contre les inégalités et de redistribution s'il n'y a pas de production premier point deuxième point il n'y a pas de production possible si cette production aboutit au productivisme parce que si la production que nous souhaitons est une production qui est destructrice de toutes les ressources et de tous les biens communs alors c'est la vie sur la planète qui se trouve remise en cause il n'y aura rien à redistribuer non plus parce qu'il n'y aura plus personne à terme à qui redistribuer la redistribution n'a deux sens que pour autant qu'il y a une société qui a une vie qui a des individus qui ont des projets qui croient au progrès donc la question fondamentale c'est comment crée-t-on les conditions d'une croissance d'une production sobre et sûre dans un contexte où les ressources du sous-sol sont finies quand je dis finies ça ne veut pas dire épuisées mais on sait qu'elles ne sont pas inépuisables et dans un contexte où nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir une production qui est sur le climat a un effet qui engendre des catastrophes naturelles déplace des populations massivement perturbe la biodiversité avec des conséquences sur la vie humaine considérable je ne reviens pas sur ce qui a pu être écrit dit démontré scientifiquement les conséquences de l'utilisation massive des engrais dans le cadre d'une agriculture ultra productiviste a des conséquences sur la biodiversité a des conséquences sur les abeilles qui meurent avec tout un cycle de biodiversité qui s'en trouve perturbé et qui a des conséquences sur la vie humaine on a également expliqué que le retour des grandes pandémies résultait du fait que la réduction de la biodiversité avait supprimé des écrans entre certaines espèces et l'espèce humaine si bien que la viralité à laquelle nous sommes confrontés est infiniment plus agressive que ne l'étaient les viralités précédentes donc on ne peut pas redistribuer sans produire on ne peut pas produire en détruisant la planète que faire alors premier élément de réponse j'en reviens à la technologie on aurait tort de considérer que la technologie peut tout régler mais on aurait tort avec Jean Covici de considérer qu'elle ne peut plus rien régler et que le progrès technologique le progrès scientifique devient lui-même suspect puisqu'on ne sait rien en faire d'autre que de le mettre au service du productivisme non on peut mettre le progrès technologique au service de la lutte contre le réchauffement climatique y compris lorsqu'on traite de questions de politique énergétique et là aussi je veux être extrêmement concret on est dans un pays où sur les questions de politique énergétique les approches ont longtemps été dogmatiques on était contre le nucléaire en France quand il s'agissait de la politique énergétique parce que la lutte contre le nucléaire était une lutte qui dans les années 60 avait été aussi une lutte contre une forme d'état que l'on considérait comme par trop autoritaire et que comme cet état autoritaire était l'état qui préconisait la montée en puissance de l'énergie nucléaire on considérait que les nucléocrates les CRS et les gaullistes étaient un peu la même chose pour dire les choses de façon très très schématique et c'est vrai qu'on était dans une séquence historique où on pouvait considérer que tout cela pouvait se confondre mais en même temps nous n'avons aucune chance d'avoir une énergie décarbonée nous n'avons aucune chance de pouvoir permettre l'accès à l'énergie des populations qui n'ont pas encore connu le développement et face auxquelles nous serions quand même très mal fondés d'affirmer que nous l'ayant connus et ayant détruits pour partie leur continent et la planète nous devrions les condamner elles qui ne l'ont jamais connues à ne le connaître jamais ce serait quand même une extraordinaire condamnation d'une majorité de la population humaine qui pour des raisons qui tiennent aux inégalités existant sur la planète serait condamnée à ne jamais rien connaître en subissant les leçons de ceux qui ont rendu impossible le progrès par le productivisme ce serait quand même inouï que ceux qui ont pillé le sol en Afrique qui continuent à le piller en déplaçant des populations locales en développant des industries extractives dans les conditions que l'on sait aillent donner des leçons je parle des pays occidentaux aux populations africaines en leur disant on est désolé mais le réchauffement climatique est un sujet à l'origine duquel nous nous trouvons pour une grande part de notre responsabilité vous n'y êtes pour rien vous avez tout subi vous êtes appauvri on vous a délocalisé vous ne connaîtrez jamais le progrès au motif que désormais nous sommes hostiles au progrès en raison des conséquences du progrès résultant de la manière dont nous l'avons conçu et mis en oeuvre ce serait absurde sans compter que nous avons besoin du progrès sur la médecine et nous avons besoin du progrès aussi sur la politique énergétique parce que si on veut décarboner l'énergie il faut sur les énergies renouvelables il faut sur l'hydrogène vert il faut sur le nucléaire avec la question de la gestion du stockage des déchets de la réduction des déchets nucléaires pouvoir trouver des solutions qui permettent la décarbonation sans l'autoritarisme et sans la décroissance et c'est ça l'enjeu politique majeur l'enjeu politique majeur c'est comment est-ce que on développe une conception du progrès de la technologie de la production qui permettent d'avoir une croissance sobre et sûre là où depuis le début de la révolution industrielle nous avons une croissance destructrice de l'environnement destructrice des biens communs destructrice des solidarités humaines destructrice de l'espérance parce que dans des territoires desquels l'industrie les services publics les associations d'éducation populaire les écoles parfois ont disparu que reste-t-il à part la colère s'il n'y a pas des formations politiques et des républicains suffisamment ardents pour dégager d'autres horizons que ceux que la colère induit donc ma position c'est que mais parce que je suis peut-être comme ancien député de la Manche ayant été élu dans la circonscription de Tocqueville comme Tocqueville violemment modéré mais moi je cherche toujours par la construction intellectuelle et la convocation en tous les cas c'est ce à quoi j'aspire de la plus grande intégrité politique de dégager des chemins de développement qui soient praticables qui soient possibles et qui permettent de régler les problèmes donc on ne peut pas mettre la technologie au service du productivisme et c'est pas pour cela qu'on ne peut la mettre au service de rien nous avons besoin de la technologie et du progrès scientifique pour régler une grande partie des problèmes liés au réchauffement climatique on ne peut pas se permettre d'avoir une croissance destructrice il faut donc créer les conditions d'une croissance sobre et sûre ça veut dire changer les modalités de production agricole ça veut dire investir dans des secteurs économiques qui font de la croissance mais de la croissance durable l'éco-construction l'éco-mobilité les matériaux qui ne sont pas destructeurs de l'environnement parce qu'ils n'utilisent pas par exemple des terres rares etc. et donc ces enjeux sont des enjeux fondamentaux vous me posez la question de savoir comment j'aborde cela j'aborde cela comme je viens de vous le dire ce qui veut dire qu'il ne faut pas laisser l'économie dans ces dynamiques s'emparer de tout il faut que la politique puisse dire avec plus de force encore que je ne viens de l'exprimer ce qu'il est possible de faire sur l'économie pour ne pas désespérer les peuples troisième point que je voudrais aborder c'est le vieillissement démographique il y a un débat par exemple il y a un débat d'experts sur la dynamique de la population mondiale on pense que la population mondiale va augmenter jusqu'à 10 milliards de personnes et à la fin du siècle il y a certains experts qui pensent que la population mondiale aura déjà diminué de moitié donc on va avoir un déclin démographique considérable et en particulier les pays européens moins la France mais la France aussi l'Allemagne l'Italie l'Espagne les pays nordiques sont déjà entrés en déclin démographique l'Italie a une forte baisse de sa population déjà alors comment est-ce qu'on doit gérer le déclin démographique malheureusement on n'a pas du tout de ressources de productivité le plus simple ça aurait été en face d'une population qui diminue d'avoir des gains de productivité du progrès technique qui aurait compensé le déclin démographique et qui aurait permis de maintenir notre niveau de vie mais on n'a pas du tout ça et même maintenant on s'aperçoit que le progrès technique les gains de productivité sont pratiquement nuls dans tous les pays de l'OCDE en particulier en France alors quels sont les remèdes à ça on ne va pas parler de la réforme des retraites mais le remède de repousser l'âge de la retraite n'est pas suffisant et en fait c'est une arme qu'on peut utiliser un petit nombre de fois mais pas en permanence et donc il faut chercher d'autres solutions pour gérer le déclin démographique alors quelle est votre position par exemple est-ce que vous êtes en faveur d'une immigration comme le font certains pays le Canada l'Australie etc raisonnée sélective etc il y a des personnes qui rejettent cette pratique en disant que les pays occidentaux vont chercher les élites dans les pays émergents et les installent dans les pays occidentaux pour compenser le déclin démographique est-ce que vous êtes en faveur d'un appauvrissement continuel et mesuré et partagé par tous puisque on aura plus de croissance et on aura moins de population active mais comment vous faites alors je voudrais relier cette question aussi à la question des compétences on aurait une solution qui aurait abouti à beaucoup de gains de productivité qui aurait été d'élever massivement les compétences de la population active et je crois que c'est un grand échec en particulier de la France mais d'autres pays européens l'Espagne, de l'Italie et beaucoup moins des pays nordiques et de l'Allemagne que d'avoir un déclin une dégradation des compétences toutes les enquêtes internationales par exemple sur les jeunes sur les adultes montrent ce déclin des compétences en France évidemment avoir une hausse des compétences de la population ça aurait permis aussi de compenser le déclin démographique en ayant une population plus productive qu'est-ce que vous avez comme solution pour redresser les compétences redresser les compétences des jeunes redresser les compétences des adultes et éviter qu'à la fois on ait moins de population active moins de productivité moins de compétences et qu'on s'enterre finalement dans un déclin global qui serait assez irréversible je vous remercie de ne me poser que des questions faciles ce soir et qui toutes renvoient à des choses fondamentales essentielles et qu'on ne peut rendre intelligible qu'après y avoir réfléchi longtemps et choisi les mots pour dire les choses bon mais je vais quand même répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale en essayant de faire la clarté dans la démonstration si c'est possible premier élément ce que l'on a dit sur la mondialisation et ce qu'on a dit sur l'environnement va avoir des conséquences sur les mouvements de population quoi qu'il arrive à partir du moment où il y a pour des raisons qui tiennent au réchauffement climatique des parties entières des parties entières de continents dans lesquelles on ne pourra plus vivre à partir du moment où les problèmes politiques résultants de cette situation et de ce contexte vont avoir pour conséquence possible je ne dis pas inéluctable possible le durcissement de régimes politiques déjà extraordinairement violents à l'égard de leur propre peuple confère ce qui se passe en Afrique actuellement où l'incapacité des états à régler une partie de ces problèmes dans un contexte où la corruption est endémique où des puissances envoient sur le continent africain des milices je pense à Wagner pour y semer la désolation et la guerre dans un contexte où les groupes terroristes sont disséminés la bande sahélienne c'est Ansar el-Sharia Ansar el-Dil Boko Haram Acme Daesh dans une certaine mesure également et donc le durcissement de régimes politiques le jeu cynique des puissances le maintien de la menace terroriste les effets du réchauffement climatique conduiront mécaniquement à des mouvements de population et ce que nous avons connu en 2015 2016 qui était le résultat du mouvement de population venu de la corde de l'Afrique Érythrée notamment Soudan de Syrie et d'Irak de la bande sahélienne et qui a conduit en quelques mois près de 2 millions et demi de personnes arrivées sur le continent européen est un phénomène qui n'est pas un phénomène accidentel c'est un phénomène dont je pense qu'il est devenu dans sa tendance ou dans ses manifestations possiblement structurelles deuxième élément il est illusoire mais totalement illusoire de penser que on puisse par des déclarations politiques ou même par des dispositifs politiques empêcher des femmes et des hommes désespérés de chercher un endroit où ils puissent continuer à vivre eux-mêmes et leurs enfants lorsque je déplace Beauvau et que nous avons été confrontés à cette crise migratoire les informations qui me parvenaient de la part de nos services mais aussi des organisations non gouvernementales étaient que des milliers des dizaines de milliers de femmes et d'hommes payaient jusqu'à 15 000 euros à des réseaux criminels des réseaux de passeurs pour être embarqués en Méditerranée sur des bateaux de fortune sur lesquels ils savaient que leur chance d'arriver sur les rives européennes de la Méditerranée était faible mais ils prenaient quand même le risque parce que c'était le risque de pouvoir continuer à vivre et donc on n'évitera pas ces mouvements là on peut les réguler mais nous ne les éviterons pas troisième élément pour être complé sur votre question il n'y a pas d'autre solution que l'Europe pour traiter bien cette question pourquoi ? parce que les populations arrivent aux frontières extérieures de l'Union Européenne quelles que soient ces frontières extérieures deuxièmement si l'on veut pouvoir maîtriser ceux qui parmi ces flux migratoires posent un problème de sécurité d'ordre public il n'y a pas d'autre solution que de renforcer la coopération entre les pays d'Union Européenne qui alimente le système d'information Schengen puisque c'est par la consultation du système d'information Schengen qu'on permet au service des états de déceler ceux qui peuvent être à l'origine de troubles très graves à leur public c'est 75 millions d'informations qui ont été échangées via le service d'information Schengen entre les pays européens pour maîtriser la crise migratoire 75 millions donc tous ceux qui préconisent l'immigration zéro et qui tiennent des discours unilatéraux définitifs sur le fait que la meilleure manière de limiter l'immigration et de sortir de l'Europe pour retrouver le contrôle de nos frontières ne se rendent pas compte que tout ce qui se passe d'efficace en matière de contrôle des frontières se passe bien avant que l'immigrant arrive aux frontières de notre propre pays par la coopération européenne par la consultation du système d'information Schengen par le PNR européen sans lequel nous serions exposés sans lequel nous avons été exposés à des risques terroristes majeurs et sans lequel nous serions de nouveau exposés à des risques de ce type etc. troisième considération quatrième considération dès lors que l'on a dit ça et que nous sommes dans une dynamique démographique défavorable en Europe que peut-on faire que peut-on faire sur le plan intérieur et que peut-on faire en termes de politique migratoire d'abord sur le plan intérieur ma conviction très profonde je rejoins cela tout à l'heure de votre propos c'est qu'il faut revoir complètement la relation intergénérationnelle totalement c'est pour ça que je pense que la réforme des retraites est également prise dans le mauvais sens et qu'il n'y aura pas de soutenabilité pour des raisons qui tiennent à l'évolution démographique des pays occidentaux des régimes de retraite si on ne revoit pas totalement et en profondeur tous les paradigmes un il n'y a pas de possibilité d'améliorer la productivité d'assurer la redistribution d'assurer la compétitivité de notre système économique et d'assurer des perspectives pour les jeunes générations si on ne permet pas aux jeunes générations d'arriver très bien formés sur le marché du travail de se former tout au long de la vie et par conséquent d'arriver plus tard si les jeunes générations arrivent plus tard sur le marché du travail parce qu'on a fait le pari d'une refondation totale du système éducatif et universitaire et si on a fait le pari de donner aux jeunes y compris par des moyens d'autonomie la possibilité d'accéder au marché du travail plus tard si on décide de cela ça veut dire que sur le plan de l'équilibre des régimes de retraite les gens commenceront à cotiser beaucoup plus tard dans un pays où l'allongement de la durée de vie augmentera mais monsieur le Premier ministre il y a un grand gâchis aujourd'hui qui est qu'il y a 20% de jeunes qui sont au chômage qui ne rentrent pas du marché du travail vous les formerez mieux mais vous les intégrerez plus vite dans le marché du travail oui mais une grande partie de ceux je parle sur votre contrôle qui sont sur le marché du travail enfin qui sont sur le marché du travail en étant à l'âge de travailler et qui ne trouvent pas d'emploi sont ceux dont les qualifications ne sont pas adaptées à ce que le marché du travail appelle de compétences par conséquent le rôle du système éducatif et de donner non pas une compétence qui correspond à ce que le marché attend mais une formation générale supérieure suffisamment élevée pour permettre à chacun qui est sur le marché du travail de s'adapter à l'évolution du marché du travail quelle qu'elle soit et donc parier sur la compétence des jeunes générations et leur permettre d'entrer plus tard sur le marché du travail pour leur donner cette chance c'est une bonne chose mais si on décide de mettre le paquet sur la formation de changer complètement la relation de l'éducation aux jeunes quand un jeune échoue dans les formations classiques de lui donner la possibilité soit dans des disciplines culturelles soit dans des métiers correspondant à ses goûts soit en cherchant ce qui dans sa personnalité peut l'épanouir comme cela est le cas dans les systèmes nordiques d'éducation et notamment le système danois qui produit beaucoup moins d'échecs scolaires parce que ce que l'on cherche dans le système éducatif en prenant le temps de former les jeunes ce n'est pas de les mettre dans un moule duquel ils doivent sortir tous identiques et ceux qui ne peuvent pas sortir sont exclus c'est de trouver en chacun ce qu'est la part de créativité la parcelle de chance qui peut lui permettre de réussir dans la vie si nous rentrons dans ce système là on augmente bien entendu les chances d'employabilité on augmente la productivité du travail mais incontestablement on prend le risque de devoir avoir des dépenses d'autonomie des jeunes plus importantes et de devoir les faire rentrer sur le marché du travail plus tard alors vous me direz vous dites ça mais vous êtes contre une réforme des retraites qui fait travailler les gens plus tard non je suis contre une réforme des retraites qui par un dispositif d'âge pivot unilatéralement décidé impose à des gens qui ont commencé à travailler tôt dans les métiers pénibles de partir plus tard sans considération de la pénibilité qui s'attache à leur métier c'est ça ma position mais en revanche comme je suis favorable à ce que je viens de vous dire concernant les jeunes je suis aussi favorable à ce que des gens comme votre serviteur qui ont travaillé beaucoup toute leur vie mais pas dans des métiers pénibles et qui s'épanouissent dans ce qu'ils font ont envie de continuer à travailler puissent le faire pour payer l'autonomie des jeunes et payer la retraite de ceux qui sont en situation de pénibilité et il faut offrir cette souplesse en permettant à ceux qui peuvent travailler plus longtemps de le faire pour rééquilibrer le système et c'est précisément ce que l'on n'a pas fait et c'est cette révolution qu'on n'organise pas alors même qu'elle est fondamentale pour répondre aux dévies démocratiques que vous venez d'évoquer je voudrais terminer par un dernier point qui est celui de la politique migratoire j'ai eu en charge cette politique lorsque j'étais ministre de l'intérieur et je peux vous dire que c'est l'une des politiques les plus difficiles à mener pourquoi ? parce que ceux qui sont sur le champ politique dans l'espace politique et qui commandent ces questions commandent ces questions non pas en partant de la préoccupation que vous venez d'exprimer et non pas en partant d'interrogation sur ce qu'est le sort des migrants mais à partir du bénéfice politique qu'ils peuvent tirer de la position qu'ils prendront c'est exactement ça qui se passe et je vais prendre un exemple concret lorsque j'avais 20 000 migrants à Calais 20 000 des femmes des enfants qui vivaient dans la bout de Calais et que j'ai pris la décision avec le concours d'une grande préfète qui est devenue il y a quelques semaines préfète de votre région Fabienne Bussiot d'ouvrir 570 centres d'accueil et d'orientation c'est à dire 570 lieux qui étaient des bâtiments en dur pour mettre dans le dispositif national d'asile ceux qui vivaient à Calais dans la boue j'ai eu le droit à quoi ? j'ai eu le droit à deux réactions première réaction de l'extrême gauche qui occupe désormais l'eau du pavé sur le thème le ministre de l'intérieur veut organiser la déportation des migrants à partir de Calais c'est à dire que nous mobilisions une énergie considérable pour mettre 20 000 personnes qui étaient à Calais dans des bâtiments en dur ils étaient dans le froid ils étaient dans la boue on les mettait dans des bâtiments en dur nous organisions la possibilité de deux repas par jour là où ils n'avaient que des repas de fortune on les mettait dans le dispositif national d'asile tout ça se faisait sans intervention d'une force de l'ordre et c'était la déportation des migrants à partir de Calais la déportation et la droite me disait vous allez organiser partout des mini Calais c'est à dire vous êtes une machine à fabriquer de l'immigration et moi ma préoccupation c'était comment fait-on pour que des femmes des hommes des enfants qui viennent d'Irak de Syrie du Soudan d'Erythrée puissent être mises dans le dispositif national d'asile et dès lors qu'on décide de les mettre dans le dispositif national d'asile puissent être intégrés puissent être formés puissent apprendre le français puissent avoir la possibilité de ces 577 centres d'accueil d'orientation ont ouvert l'évacuation s'est faite en a-t-on entendu parler après est-il eu un sujet est-il eu une tragie rien parce que si vous faites ce choix là pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer alors vous êtes en situation mais ça implique qu'on crée des nombres de places d'accueil en cata ça veut dire qu'on crée des centres d'accueil d'orientation ça veut dire qu'on crée des hébergements d'urgence ça veut dire qu'on crée des logements aussi moi je suis toujours extrêmement interrogatif lorsque je vois une partie bon la droite on connait sa position sur ces sujets là je n'en attends rien mais une partie de la gauche la gauche de la gauche dit mais ne construisons plus de logements il faut dédensifier les villes il n'est plus nécessaire désormais de construire mais accueillons tout le monde mais où mettons les gens ces problèmes sont des angles morts il faut bien régler ces sujets comme luttons contre le réchauffement climatique et sortons du nucléaire et augmentons tous les salaires en même temps qu'on sort du nucléaire pour régler le problème climatique et qu'on fait de la décroissance mais on augmente les salaires en répartissant quoi tous ces sujets sont des sujets fondamentaux sont des sujets économiques sont aussi des sujets politiques donc sur la politique migratoire et les questions démographiques je pense qu'on ne peut pas éviter l'immigration l'immigration zéro est une folie deux dès lors qu'on accepte d'accueillir il faut accueillir bien vouloir accueillir la main sur le coeur sans se donner les moyens de bien le faire est de nature à créer énormément de tensions dans le pays et ceux que nous accueillons doivent être en situation de s'intégrer et trois il faut pour ceux qui vivent en France reconsidérer totalement le dispositif dans l'esprit de ce que je viens de vous appliquer peut-être j'ai le temps d'une dernière question on va avoir besoin d'énormément de dépenses publiques de tout type dans tous les pays de l'OCDE mais concentrons-nous sur la France on va avoir besoin de dépenser d'avoir des budgets d'investissement considérables pour la transition énergétique on a besoin d'argent pour la santé on a besoin d'argent pour l'éducation on a besoin d'argent pour les dépenses militaires comment est-ce qu'on fait on a déjà cinq points de pipe de déficit public comment est-ce qu'on fait pour faire face à cet ensemble de besoins qui est tout à fait considérable et en plus qui viendra probablement dans un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés c'est peut-être une question trop économique mais on a une attente d'amélioration d'hôpital d'amélioration de système éducatif une attente de sécurité et on n'a pas vraiment de gisement d'économie pour l'argent public et donc comment est-ce qu'on règle comment est-ce qu'on équilibre les comptes publics malgré ces besoins considérables bon là aussi il y a plusieurs plusieurs angles de réponse première réponse on ne crée pas les conditions de la réduction des déficits c'est-à-dire des marges de manœuvre dont on a besoin pour financer les services publics sans production donc la question de la compétitivité de l'économie mais d'une compétitivité qui soit articulée à ce que sont les considérations écologiques est fondamentale donc pour moi la question le concept que j'ai utilisé tout à l'heure de croissance sobre et sûre il est un concept sur lequel il faut que nous approfondissions la réflexion sur lequel il faut que nous soyons capables d'aller au bout du raisonnement politique parce que si nous ne croyons pas les conditions de la croissance sobre et sûre alors la question de la dépense publique est insoluble parce que nous ne pouvons dépenser que ce que nous avons de ressources et de richesses et nous ne pouvons pas si nous décidons de cesser de créer des richesses améliorer la qualité du service public deuxième élément sur les sujets les plus fondamentaux l'environnement notamment la mutation écologique la politique énergétique les investissements opérés sont hors de portée d'un état seul si l'on veut réussir la décarbonation de notre industrie et de notre économie il faut passer d'une production énergétique dans les années qui viennent de 450 TWh à peu près à 700 c'est ça qui est compatible avec les objectifs de la COP21 pour atteindre cet objectif de décarbonation totale de notre industrie et de notre économie par le passage de 450 à 700 TWh il faut des investissements massifs c'est 4 points de PIB de plus pendant 30 ans exactement massifs donc nous sommes par ailleurs dans un marché intérieur dont la souveraineté c'est à dire la souveraineté de l'Europe sur le plan économique énergétique politique dépend de la capacité qui sera la sienne comme continent comme comme union d'état à assurer sa souveraineté énergétique oui mais est-ce que l'Europe a davantage de marge de manœuvre que chacun des pays mis ensemble je pense que oui parce que si nous décidions d'avoir une politique énergétique européenne qui ne soit pas indexée sur le prix du gaz c'est à dire sur le prix de la ressource dont nous ne disposons pas si nous décidions dans la taxonomie européenne de ne pas procéder par excommunication de formes de production énergétique au motif que tel ou tel pays à tel ou tel moment de son histoire a décidé unilatéralement sans se préoccuper de l'intérêt général de l'Union européenne de sortir du nucléaire par exemple comme l'ont fait les Allemands unilatéralement sans en parler à personne si nous décidons si nous ne décidons pas d'investir ensemble sur le véhicule électrique si nous ne décidons pas d'investir ensemble sur les énergies renouvelables si nous ne décidons pas d'avoir des politiques de développement des énergies renouvelables euro-méditerranéennes il y a actuellement dans les pays du nord de l'Afrique des projets de développement d'hydrogène vert extrêmement ambitieux qui impliquent que nous cofinanions les installations permettant la fabrication de cet hydrogène vert avec les pays du nord de l'Afrique est-ce que nous allons décider de le faire ou pas donc je ne dis pas que on peut grâce à l'Europe fabriquer de l'argent magique je dis que grâce à l'Europe nous pouvons permettre une meilleure allocation de l'argent public aux grands objectifs de politique publique sans lesquels la sortie de crise n'est pas envisageable et sans laquelle nous ne serons pas en situation d'atteindre les objectifs de la conférence de Paris sur le climat et sans lesquels nous serons en situation de décrochage mais est-ce que ceci est compatible par exemple avec l'absence de hausse de la pression fiscale de l'absence de taxation des grandes fortunes quelle est votre position sur ces points ma position c'est que rien ne sera possible sans justice fiscale et que la justice fiscale ça veut dire que ceux qui ont la capacité contributive la plus grande doivent être appelés significativement à contribuer davantage alors vous me direz mais pourquoi n'avez-vous pas fait précisément on l'a fait quand nous avons décidé d'aligner la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail quand nous avons mis en place des dispositions de taxation des plus grandes fortunes nous avons été largement critiqués pour cela ça n'a pas empêché d'ailleurs ces grandes fortunes pour la plupart d'entre elles de continuer à investir en France et ça n'a pas empêché avec le pacte de compétitivité de stabilité de prendre des mesures dont d'autres ont bénéficié après nous au plan économique qui était de nature et tant mieux pour le pays et dommage pour leur ingratitude de connaître une croissance qu'ils n'auraient pas connue ce pays voilà donc il n'y a pas de possibilité en France de financer les services publics c'est fondamental la question des services publics il n'y a pas de possibilité de lutter contre les inégalités il n'y a pas de possibilité de faire la transition écologique sans justice fiscale et sans justice sociale je crois que nous allons passer la parole à l'auditoire je ne sais pas comment tu veux organiser ça donc mon travail est de repérer les doigts qui se lèvent simplement bon maintenant que j'ai été mis en condition par Patrick vous pouvez y aller comme on a l'habitude de le faire dans le cadre des journées de l'UCLI ou des événements de la chair vulnérabilité on souhaiterait que ce soit les étudiants qui posent les premières questions la première question étant jamais la plus simple j'en ai un là-bas monsieur le premier ministre c'est un honneur pour moi de pouvoir rebondir sur vos propos donc vous parliez tout à l'heure des problèmes de la numérisation qui découlent de la globalisation et est-ce que ce serait une des explications à la bordélisation entre guillemets qui touche en ce moment l'assemblée nationale qui affecte un peu moins le Sénat avec des députés qui chercheraient entre guillemets à faire le buzz sur les réseaux sociaux et vous parliez aussi d'abaissement de la représentation nationale du coup est-ce que ce serait des problématiques qui seraient liées à la numérisation et donc plus globalement à la mondialisation je parle sous le contrôle du président Guillot qui a été parlementaire à une époque où je l'étais également et nous avons siégé dans la même commission à l'Assemblée nationale mais je pense qu'il y a un lien entre l'émergence des chaînes d'information en continu et la numérisation de la communication politique et l'abaissement des comportements et des discours parce qu'à partir du moment où les médias sont devenus les relais des réseaux sociaux une grande partie de la presse n'alimente pas les réseaux sociaux mais véhicule ce que les réseaux sociaux ont fabriqué d'excès, d'outrances d'antagonismes de confrontations possibles dans la société à partir du moment où ce n'est pas ce que vous dites qui compte mais le bruit que vous faites lorsque vous le dites et si le bruit est suffisamment fort pour couvrir ce que vous dites dès lors que ce que vous dites est inacceptable on finit par oublier que ce que vous avez dit est inacceptable pour ne s'intéresser au bruit que vous avez fait en le disant à partir du moment où la logique est celle-ci oui l'abaissement s'empare des plus faibles quand je dis des plus faibles je veux dire par là de ceux dont le sentiment républicain est le moins ancré et dont le cynisme politique est le plus avéré nous en sommes là parce que que l'on puisse à l'Assemblée nationale qu'un parlementaire qui est censé faire la loi et par conséquent la faisant incarner aux yeux de la nation toute entière le fait que la loi soit respectée qu'elle constitue la norme nous rassemblons toutes et toutes autour d'un vivre ensemble qu'un parlementaire puisse mettre sous son pied un ballon sur lequel est le visage du ministre du travail au motif qu'il le combat est extraordinairement révélateur de ce processus d'abaissement que l'on puisse quand on est garde des sceaux c'est à dire garant du respect de la loi procéder à une gestuelle pour dire les choses dans l'hémicycle qui n'est pas de nature à témoigner du respect dans lequel on tient ses contradicteurs tout cela pour moi est absolument contraire à tout ce que le sens de l'éthique de la responsabilité doit appeler de comportement contraire alors quand vous dites ça vous essuyez ça a été mon cas la semaine dernière les vifs reproches de monsieur Mélenchon qui a dit Cazeneuve il est poli notarial et bien habillé pour une fois il dit trois choses justes poli absolument parce que je le revendique grandement je pense que quand on est dans l'arène politique et qu'on ne partage pas les sentiments de ceux auxquels on s'oppose la seule chose qu'on leur doit c'est la politesse pourquoi ? pour des raisons qui tiennent à ce qu'est l'essence de la démocratie la démocratie c'est un régime qui ne fonctionne pas sans altérité l'altérité c'est quoi ? c'est la capacité je parle là sous le contrôle du recteur parce que l'altérité c'est une valeur démocratique mais c'est aussi une valeur qui peut avoir une dimension spirituelle renvoyée à d'autres liens d'autres appartenances d'autres attachements l'altérité c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et dès lors qu'on a fait cet exercice de refuser de commettre à l'égard d'autrui ce que l'on souffrirait de devoir subir soi-même et c'est donc la raison pour laquelle l'altérité et la politesse sont quelque chose à voir l'une avec l'autre vous pouvez combattre intellectuellement et idéologiquement quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord il est même de votre devoir en démocratie de le faire mais vous devez le faire en convoquant le raisonnement en allant puiser au plus profond de vous même ce qui relève de la conviction et vous êtes infiniment plus fort en le faisant si lorsque vous le faites vous ne cherchez pas à atteindre l'autre en raison de ce qu'il est en raison de l'endroit d'où il parle mais simplement à essayer par la puissance du raisonnement intellectuel et politique de le déstabiliser pour le ramener à vous parce que l'intérêt de la politique c'est pas d'excommunier ceux qui ne pensent pas comme vous c'est de les ramener à vous et vous ne ramenez pas à vous ceux que vous injuriez et vous tuez l'altérité et le vivre ensemble qui est consubstantiel à la république si vous faites cela donc il faut revendiquer la politesse en politique il faut la revendiquer il faut être fier d'en être le tenant et quand on cherche à vous atteindre en vous faisant remarquer que vous l'êtes il faut que vous soyez fier d'avoir été insulté par ceux qui considèrent que c'est un défaut c'est quand même très curieux aussi cette idée que dès lors qu'on appartient à une profession du droit qu'on soit notaire avocat on est nécessairement suspect parce que finalement en politique c'est pas le droit qui devrait l'emporter mais le tordu non en politique c'est la rigueur intellectuelle qui doit l'emporter en politique ce qui fait la force du raisonnement c'est qu'à aucun moment celui qui le tient n'accepte de céder à l'instinct à l'outrance à l'emportement et que la rigueur intellectuelle est la modalité de la communication enfin je pense qu'il faut faire très attention quand on est représentant du peuple à l'idée du peuple qu'on véhicule si quand on est représentant du peuple on a une idée à ce point abaissée et méprisante des citoyens qu'on estime que pour bien les représenter il faut commencer par se débrailler ce n'est pas la considération que l'on a pour les français qui apparaît comme étant la chose la plus évidente mais comme nous sommes dans une société de bruit et non pas de contenu quand vous faites du bruit en disant des choses pareilles le petit exercice auquel je viens de me livrer personne ne le fait le journaliste moyen il se contente de rapporter le bruit qui est fait par celui qui a parlé fort à aucun moment il ne dit mais nous marchons sur la tête tout cela ne va pas tout cela est contraire à ce que la démocratie appelle de principe et d'équilibre donc Patrick Artus qui s'inquiétait du lien que j'établissais entre la démocratie et la numérisation de la société j'espère avoir été convaincu qu'il y a un lien il y a un lien préoccupant parce qu'à partir du moment où ce n'est pas la sincérité de la conviction que vous exprimez qui compte mais le nombre de followers que vous allez récupérer la politique n'est plus de même nature je vois des leaders politiques désormais qui sont absolument enchantés de leur nombre de followers ils sont ravis parce qu'ils ne sont plus sifflés dans les manifestations et parce qu'ils ont des followers mais quelle est la part de sincérité et de conviction si pour dire sincèrement ce que vous pensez vous devez renoncer à avoir quelques followers ou même en perdre alors quelle importance et combien de grands leaders politiques ont accepté d'être seuls parce qu'ils ont pris le risque d'avoir raison avant les autres et d'être des sentinelles des éclaireurs vous pensez que le général de Gaulle serait allé à Londres s'il s'était préoccupé de son nombre de followers vous pensez que Pierre Mendès France lorsqu'il est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour inviter le pays à la décolonisation s'est préoccupé de son nombre de followers c'était une époque où la politique avait une certaine tenue donc là on est dans une université dans une université ces propos peuvent être tenus et d'ailleurs à l'extérieur d'une université absolument aussi et si on doit pour avoir tenu ces propos être morigéné de la belle manière comme on dit dans les pièces de Molière par la foule qui se prend pour le peuple et bien prenons le risque au nom du peuple d'affronter la foule c'est ce que Victor Hugo nous a invité à faire bonsoir y a-t-il d'autres questions bonsoir monsieur le premier ministre merci pour votre intervention merci aussi est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort alors aujourd'hui il y a un constat général qui tend à dire que les jeunes sont moins impliqués dans la vie politique et démocratique or les recherches montrent que les jeunes se sentent autant concernés mais s'engagent de manière différente notamment sur la question de la sauvegarde de l'environnement et aussi de la préservation des ressources naturelles et pourtant ils se sentent moins écoutés et moins compris par les gouvernements et les institutions donc comment dans la démocratie d'aujourd'hui peut-on mieux comprendre mieux prendre en compte et favoriser l'engagement des jeunes d'abord moi je ne suis pas du tout inquiet du niveau d'engagement des jeunes ce qui m'inquiète c'est les perspectives qu'on leur offre dès lors qu'ils s'engagent ou le discours qu'on leur tient pour être à la hauteur de l'exigence qui est la leur lorsqu'ils s'engagent parce que vous savez que j'ai des enfants qui ont votre âge qui ne sont pas très commodes dans l'échange mais pour mon plus grand plaisir et ils ne sont pas très commodes dans l'échange parce qu'ils ont un très haut niveau d'exigence d'exigence éthique j'entends moi je veux dire la manière dont les jeunes se battent contre leurs parents sur les achats faits au supermarché lorsqu'il s'agit de se nourrir la manière dont on choisit nos emballages de produits la manière dont on voyage avec des vacances qui sont complètement reconsidérées au terme de discussion familiale au motif qu'il ne faut pas prendre l'avion mais plutôt le train et s'il faut acheter une voiture il faut acheter une voiture plutôt comme ceci que comme cela où le moyen de chauffage dans la maison n'est pas celui qu'il faudrait et plutôt que d'aller dépenser de l'argent pour ceci ou cela il faudrait mieux changer le moyen de chauffage compte tenu des conséquences que l'utilisation du fuel pour chauffer sa maison peut avoir sur la planète je ne sais pas si vous vivez ça mais moi je vis ça tout le temps c'est pas facile mais c'est rassurant parce que le niveau d'exigence est là et la capacité à faire des concessions sur des choses essentielles parce que la sincérité est à la manœuvre est faible donc pour moi la question fondamentale parce que j'arrive à un âge où mes chances d'être emporté par la jeunesse diminuent très nettement et où la question que je me pose c'est quel discours puis-je tenir compte tenu des responsabilités que j'ai exercées et compte tenu de l'analyse que je peux avoir du contexte pour faire en sorte de ne pas être déceptif pour les jeunes alors il y a plusieurs manières de ne pas être déceptif pour les jeunes la première manière de ne pas être déceptif pour les jeunes c'est de ne pas leur tenir le discours qu'ils ont envie d'entendre mais de leur tenir le discours de ses propres convictions je me méfie du jeunisme mais absolument se disent quand je parle avec certains amis certains politiques il faut des jeunes non bien sûr qu'il faut des jeunes il faut toutes les générations mais il faut surtout tenir aux jeunes un discours qui soit digne au regard des aspirations et des espérances qu'il porte il faut être à la hauteur et être à la hauteur c'est pas dire aux jeunes sur tous les sujets vous avez raison c'est de les considérer comme suffisamment responsables et comme des interlocuteurs suffisamment dignes de respect pour accepter d'engager avec eux le débat en prenant le risque de ne pas être en accord sur tout avec eux mais en les respectant toujours précisément en prenant cette position d'assumer le débat la deuxième chose c'est que et ça c'est une conviction profonde qui va vous apparaître peut-être comme un signe de naïveté mais ma conviction profonde c'est que la politique et la sincérité ont tout à voir l'une avec l'autre tout vous ne parviendrez pas à recréer les conditions de la confiance si dans chacun des propos que vous tenez chacune des idées que vous avancez chacune des propositions que vous mettez en perspective vous n'êtes pas d'une absolue sincérité parce que nous constituons un peuple intelligent et au sein de ce peuple les jeunes sont les plus intuitifs ce sont eux qui mesurent mieux que quiconque la part de sincérité qui s'attache aux propos de tel ou tel donc comment favoriser l'engagement et la sincérité et puis la troisième chose c'est qu'il faut traiter les questions pas prendre des postures avantageuses faut pas passer son temps à considérer que les jeunes viendront d'autant plus facilement que nous serons dans la dénonciation ardente de tout ce qui doit l'être la dénonciation est utile mais les solutions après qu'on a dénoncé sont centrales sont centrales essentielles donc il faut coproduire des solutions et comment on les coproduit dans l'engagement intergénérationnel dans l'engagement intergénérationnel on n'excommunique pas les jeunes mais on n'excommunique pas non plus les moins jeunes ils ont beaucoup à s'apporter les uns aux autres une société ce sont des relations qu'on nous des ponts qu'on construit des liens qu'on instaure des solidarités qu'on appelle des esprits qu'on connecte et parfois même des morts qu'on interroge car je suis convaincu comme Marx que la mémoire des morts présidait l'action des vivants donc c'est tout ça qu'il faut faire simultanément si l'on veut conduire les jeunes à s'engager voilà merci à vous il revient on n'a plus le temps de prendre deux questions malheureusement on n'a plus le temps de prendre deux questions malheureusement il revient au recteur le professeur moi je peux en prendre encore une ou deux j'ai un peu de temps je peux en prendre encore une ou deux je ne veux pas je ne viens pas dans les universités pour mettre le désordre mais je veux bien prendre une ou deux questions une dernière question et puis 19h30 était l'heure finale bonsoir monsieur le premier ministre d'abord je suis honoré et nous sommes tous honorés je pense de vous avoir face à nous et je tiens à vous à vous remercier pour votre présence ma question porte sur vos convictions politiques et votre appartenance au gouvernement de monsieur Hollande vous avez tout à l'heure dit que vous n'êtes pas capitaliste et vous avez rappelé vos racines d'homme de gauche et qu'avez-vous ressenti au moment de la loi El Khomri la loi travail ou alors les choix libéraux qu'a pu faire François Hollande notamment le CICE merci mais je vais sur ces deux sujets vous apporter un peu la contradiction est-ce que vous pourriez m'indiquer ce qui dans le CICE relève du libéralisme c'est un crédit d'impôt le CICE c'est un crédit d'impôt par lequel pour restaurer la compétitivité d'entreprises qui sont dans la compétition internationale absolument exsangues c'est-à-dire que nous étions dans un contexte où notre compétitivité était sous le niveau de la mer où notre déficit du commerce extérieur nos situations n'ont pas été catastrophiques devions restaurer la compétitivité des entreprises pour restaurer la compétitivité des entreprises nous mettions en place un crédit d'impôt ce crédit d'impôt il est destiné à faire en sorte que l'on puisse créer les conditions de la production de la recette fiscale sans laquelle on ne finance aucun service public et du financement des services publics et la politique est libérale lorsque ce qui est fait pour les entreprises ne sert en aucun cas à financer les services publics mais ce que je vous disais tout à l'heure sur la politique migratoire on a créé 40 000 postes en centre d'accueil pour demandeurs d'asile on a créé 570 centres d'accueil d'orientation il avait été supprimé avant que nous arrivions au pouvoir 80 000 postes dans l'éducation nationale nous en avons recréé 60 000 il avait été supprimé 13 000 postes dans la police dans la gendarmerie dans un contexte où les français étaient désirés de voir le service public de la sécurité les protéger contre le risque terroriste nous en avons recréé 9 000 on avait fait une réforme des retraites à 62 ans sous le gouvernement précédent nous avons décidé de mettre en place la retraite à 60 ans pour ceux qui étaient dans les carrières longues et d'instaurer la pénibilité comme critère de falsitation du départ à la retraite de ceux qui avaient été dans les carrières longues et les métiers les plus pénibles nous avons mis en place le compte d'activité pour permettre la forme tout ça ça représentait un niveau de dépenses publiques significatif nous avons créé 39 000 postes par 50 39 000 dans l'hôpital tout ça est dans les statistiques de l'INSEE donc une politique est libérale lorsque la diminution des impôts est destinée à accompagner les dépenses la diminution des dépenses publiques pour permettre la rémunération des actionnaires mais lorsque avec la compétitivité des entreprises que vous restaurez vous faites toutes ces mesures là et d'autres encore que j'ai oublié c'est pas du libéralisme c'est une politique qui consiste à faire en sorte que tout ce que vous faites sur le plan économique pour permettre à la production d'être possible et toute la richesse que vous créez ainsi permet de financer les services publics j'aurais pu parler du plan de la grande pauvreté de la politique du logement qui a été totalement détruite depuis puisqu'il n'y a plus quasiment de création de logement dans ce pays etc. donc ce que vous dites là est très intéressant pour moi parce que ça je l'entends beaucoup quand je vais mais c'est ce que j'appelle la vulgate la posture de tous ceux qui avaient d'ailleurs intérêt à diffuser ce discours pour pouvoir faire ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs mais c'est quand même cher payé parce que si vous êtes de droite bien entendu vous avez intérêt à ce que les choses se passent ainsi puisque à la fin vous gouvernez mais si vous êtes de gauche ce qui est mon cas et que vous êtes confronté à une opposition à gauche qui systématiquement lorsque la gauche gouverne se comporte ainsi à la fin vous avez la droite et elle n'est pas la même politique je vous rappelle que c'est une vieille histoire quand Léon Blum prend le pouvoir en 1936 il y a une gauche la même qui tient à peu près le même discours vous n'êtes pas assez à gauche monsieur Blum on va vous mettre 1,5 million de personnes dans la rue on le fait puis à la fin l'expérience se termine et on sait ce qui se passe après donc je ne vous dis pas que j'ai raison je vous demande simplement de réfléchir à cet élément là parce que quand on veut qualifier une politique il faut regarder ce qu'elle est globalement il ne faut pas se charger de répéter il ne faut pas se contenter de répéter ce que disent ceux qui la dénigrent et d'ailleurs si je devais dénigrer moi-même cette politique à laquelle j'ai contribué ce n'est pas sur ce plan que je l'attaquerais c'est sur d'autres où il y a des choses à dire mais je ne vous le dirai pas puisque vous semblez déjà avoir dans votre besoin suffisamment d'arrivés merci à vous merci monsieur le premier ministre malheureusement on ne peut plus prendre de questions je laisse monsieur le recteur le professeur Olivier Artus conclure merci donc je serai évidemment bref la mission d'une université c'est la recherche la formation et l'insertion professionnelle mais c'est également de tisser des liens avec la société et de permettre ainsi aux étudiants de voir large d'acquérir une culture large des clés de compréhension du monde monsieur le premier ministre et cher Patrick Artus merci de nous avoir aidé ce soir à remplir notre mission de formation en nous invitant à porter sur le monde un regard qui soit à la hauteur des défis que nous affrontons je n'ai rien à ajouter merci beaucoup bonne soirée à tous merci à tous merci à tous